bonsoir donc je suis venu aujourd'hui vous parler de mon métier donc c'est une courte intro ça aurait pu aussi s'appeler 40 raisons de ne pas utiliser windows quand vous faites des conneries donc dans la vie de tous les jours je fais majoritairement du forensic donc c'est aller chercher des trucs dans les systèmes et surtout les systèmes windows donc concrètement il ya plein de boîtes à outils qui existent qui permettent de faire de la collection de ce qu'on appelle des artefacts donc ce sont tous les petits trucs que votre système il est à gauche et à droite et qui nous permettent de remonter les traces donc il ya des trucs qui font tout tout seul moi je suis assez partisan du dernier avec dd en shell et des doigts on arrive à faire assez bien de travail donc c'est un travail qui concerne majoritairement la préservation des systèmes et des preuves donc si on est en face par exemple on a tel utilisateur qui est suspecté d'avoir volé de la donnée un super brevet qui a volé la configuration de cloud init de cloud ce genre de truc ou ou en cas de piratage tiens on a trouvé une adresse ip on fait un raid chez la personne on sort la machine comment on va faire derrière pour essayer de monter un dossier pour ça il faut essayer de préserver un peu les preuves donc j'avais la jolie police line au début c'est exactement ça donc là vous avez toutes les mauvaises idées tiens je vais faire un tard des logs non parce que ça met à jour toutes les dates d'accès je vais me connecter pour vérifier à chaque fois que vous vous connectez sur un système vous avez les profiles qui sont chargés donc vous mettez à jour plein de fichiers éteindre la machine c'est vous passer par le dernier niveau d'init ou par les scripts de clean qui sont à la fin vous mettez à jour tout ce qui est ssd ou redémarrage etc donc typiquement si vous avez une bonne idée oubliez la voilà donc dis j'aime nous comment ça fonctionne un ordinateur donc c'est un truc qui fonctionne avec un truc fonctionne avec un truc fonctionne avec un truc donc si on est adepte de ski on peut faire un truc comme ça vous avez la piste noire ce qui est matériel mais généralement on évite de mettre les mains dedans le kernel généralement on évite de mettre les mains dedans après il ya le userland là ça commence à aller commence à se dire ouais il ya des api on va y toucher un peu et on a tout la gui donc là si vous êtes mémé de bigorre c'est génial le truc c'est que chaque étape va générer des traces en fait on va pouvoir venir collecter donc un disque dur comment ça fonctionne donc pareil vous avez les plateaux magnétiques vous avez des partitions un fail système et des trucs dessus pareil chaque niveau va fournir des des marqueurs par exemple les datas si vous avez un fichier exécutable windows il va commencer par mz si vous avez un gif il va commencer par gif si vous avez une partition vous avez 12 etc et vous avez un joli pilotage de l'adressage physique des secteurs de votre truc et de l'adressage logique des différentes des différentes partitions quand vous faites un dd vous avez l'impression que c'est transparent quand vous domper un fichier mais en fait il va aller chercher à plusieurs endroits du disque et donc il ya tout un fonctionnement de comment on retrouve les informations où est-ce qu'elles sont stockées etc sous quelle forme c'est pas pareil sur un disque magnétique et sur un ssd il ya de la réorganisation et tout c'est le bordel moi généralement quand je fais le les partages de forensic le travail il faut trois heures par type d'artefacts donc ça va aller un peu vite donc on a un truc super important moi je suis un peu vieux jeu j'aime bien les rfc donc il ya une rfc qui existe qui définit comment on fait de la collecte dans quel ordre qu'est ce qu'il faut récupérer pas récupérer de quoi on a besoin typiquement le but en forensic c'est d'aller chercher la donnée dont on a besoin ça sert à rien de faire un dump du disque complet si on va aller pas chercher dans tout ce qui est pas alloué si on veut pas faire data carving etc autant aller chercher directement l'information de la voilée donc qu'est-ce qui s'efface en premier les registres ça bouge tout le temps à l'étape de routage les caches l'étape de process les stades du carnel on est sur des trucs à chaque instruction il se passe des choses et donc en quelques secondes vous perdez un grand nombre d'informations surtout si c'est un serveur qui est exposé sur internet on a les informations qui tournent très très vite après vous avez des trucs qui tournent un peu moins vite le système tmp le disque lui même vos fichiers qui sont dessus les monitoring de tout ce qui est dehors et les configurations physiques vos fichiers de conf et toutes les archives qui sont potentiellement à l'extérieur de votre machine donc pour collecter les artefacts il y a plein de trucs sous windows donc vous avez les ruches tous les registres windows vous avez des fichiers des points date des points sql les fichiers ads là vous avez un joli encart rouge c'est un très bon exemple de ce que c'est un alternate data string quand vous téléchargez un fichier depuis internet en fait il est marqué si vous regardez le contenu de votre fichier n'est pas différent de si vous le téléchargez ou pas et en fait c'est un petit bout dans le descripteur du fichier qui va vous dire attention il y a une information supplémentaire de parce que ça a été mis à jour depuis un autre ordinateur etc après vous avez des dates vous avez créé le modifier le accédé ça c'est le mtfs qui va vous le donner donc votre votre système de fichier bien sûr c'est pas pareil sur un ext4 et vous avez voir tout ce qui est des raccourcis on voit les emplacements réseau là c'est tout construit à coup de lmk donc ce qui est super bien c'est que même si je supprime le fichier le lmk lui va rester donc effacer ces traces c'est très compliqué sous windows après on va voir tout le tout le file system qui a au dessus comment ils gèrent les fichiers où est ce qu'ils sont etc ça donne plein de plein de pistes vous avez tout ce qui est pas alloué genre vous avez supprimé un fichier vous avez en fait enlevé le descripteur de fichier qui va vous dire allez regarder à tel endroit mais sur le disque sera toujours donné après vous avez les even files il y en a plus de 500 par système windows et vous avez les petits les petites hommes donc les petites miniatures qui sont calculés qui vous dit qu'est ce que c'est ce que c'est un pdf est ce que c'est une image la miniature de l'image etc donc qu'est ce qu'on peut calculer quand on a tous ces trucs donc le téléchargement des fichiers pour un téléchargement de fichiers on peut voir où est ce qu'il a été téléchargé parce que c'est depuis un emplacement réseau ce que c'est depuis internet on peut avoir le navigateur quel navigateur l'a téléchargé les fichiers du navigateur qui disent comment on a téléchargé le dossier dans lequel il ya le dossier le dans lequel il ya le contenu on va avoir l'open save mru donc c'est la most recent used c'est une liste qui enregistre qui va contenir tous les trucs que vous avez récemment ouvert ou sauvegardé donc là on a une liste c'est assez long aussi après on va avoir tout ce qui est exécution de programme pour l'exécution de programme on est capable d'aller jusqu'à combien de temps vous avez passé avec la fenêtre au premier plan combien de temps elle a tourné au dernier plan qui est l'utilisateur qui a lancé la fenêtre donc dans le cas d'un malware par exemple qui se font en background qui a pas d'affichage graphique ou d'un overlay on est capable de dire exactement combien de temps ça a tourné malgré le fait qu'il n'ait pas eu de gui après il ya dans la taskbar en bas la taskbar elle enregistre à chaque fois que vous cliquez sur la petite icône qui vous redonne le focus etc donc elle tient une liste de tout ce qui a été ouvert dans la taskbar de quand de combien de temps etc vous avez toutes les récentes apps donc comme je vous ai montré pour les emplacements raisons récents vous avez la même chose pour toutes les applications à chaque fois que vous lancez une application ça vous fait un lnk dans les récents et après vous avez tout le last visited donc c'est most recent use et c'est pour chaque fichier ça va vous dire quelle application est ouverte donc vous voyez que juste pour l'exécution j'ai au minimum six emplacements windows mais le truc et c'est à peu près ça pour tout sur la délétion c'est pareil on va avoir le moteur d'indexation de windows on va avoir la la poubelle on va avoir les thames on va avoir les icônes on va avoir le last visited on va avoir la table de fichiers ntfs donc c'est une mine d'informations qui est assez riche on peut aller aussi sur les emplacements physiques vers quel wifi vous vous êtes baladé même si vous n'êtes pas connecté dessus quand vous les avez listé votre windows va noter ce que vous avez listé donc pour vous faire par exemple machin il est allé au mcdo pour pirater intel c'est facile de faire la timeline dire bah tiens telle time zone correspond bien au pays où on pensait qu'il était il s'est bien approché de tel type de wifi il s'est connecté de telle façon si vous branchez le câble réseau c'est pareil il ya des événements qui sont générés et vous avez tout le tout l'historique de votre carte de votre carte wifi quand est ce qu'elle a été allumée allumée éteinte quand est ce que vous faites des appairages ensuite vous avez tous les fichiers et dossiers quand vous ouvrez ou vous fermez un fichier vous avez de l'information l'account à chaque fois que vous logez que vous plantez sur le mot de passe le type de login si c'est un login en psexec si c'est un login via la gui si c'est un login par un service c'est pas pareil on peut revoir tout ça et pour l'usb on va avoir le device le type de device le constructeur du device combien de temps il a été monté là les shortcuts etc donc avec ça on peut constituer un dossier juridique donc typiquement ça permet d'infirmer ou confirmer des scénarii techniques pourquoi infirmer parce que généralement la première défense c'est ouais mais j'avais un malware sur ma machine du coup c'est pas moi qui les faits or la juridiction française elle dit vous devez prouver qu'il a l'intention de nuire pour pouvoir pour pouvoir monter le dossier donc il faut aussi démonter presque systématiquement cet argument là donc vous voyez que sur les différents trucs que je vous ai monté on peut retrouver les informations qui vont nous permettre d'infirmer ou de confirmer les différentes hypothèses par exemple il ya des gens qui vont les qui vont infecter leur machine volontairement pour dire c'est la faute du malware sauf que nous avec la mt on peut prouver que c'est pas le malware qui a sorti les fichiers donc les preuves implique de grandes responsabilités donc pour fournir un dossier qui est recevable il faut garantir l'intégrité faut prouver que c'est bien la bonne personne à l'ordinateur faut que ça soit recevable c'est à dire que si j'arrive que je vous vole votre machine pour faire du forensic dessus ça va être recevable faut qu'on puisse vous l'imputer à vous et il faut pouvoir le reproduire c'est à dire si je donne votre machine à un autre analyse forensic qui soit capable de donner exactement la même analyse que moi avec votre machine donc la mft ça vous donne les dates de création de modification et d'accès de tous les fichiers et de leur nom donc là typiquement on voit des dates qui sont pas cohérentes c'est que on va copier des fichiers qui ont été créés plus tôt ou plus tard on voit là un fichier qui a été créé en 2016 mais dans la date de modification à 2015 donc la mft ça contient des centaines de milliers de trucs donc tous les lmk tous les fichiers tous les dossiers tout 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 j'aurais bien aimé vous montrer plein de trucs mais on va pas avoir le temps donc il ya plein de formats spécifiques windows là on voit des jolis trucs en point rkr c'est qu'il fait du road 13 pour essayer de cacher des trucs en fait c'est des points exe c'est tous les lancements des points exe après vous avez des jolis ex-dump de la mft qui pique les yeux vous avez des heures de visionnage de log parce que vous avez 500 fichiers blog à lire de 21 mégas chacun pas le temps pour non plus les places principales donc l'historique de votre navigateur qui vous permet de savoir qu'est ce que vous avez téléchargé si vous avez cliqué sur un lien si vous avez été redirigé des timestamps et voilà merci on a deux minutes qu'il y a des questions sur quoi oui majorité alors il ya des filles des défis orc qui marche très bien moi j'utilise pas ce hier ça génère des csv qui sont super bien c'est un outil du cercle sequoia qui en open source ça a l'avantage d'être en python et de ne pas utiliser les api windows parce que là c'est un truc que je vous ai pas dit mais si vous êtes sur un système qui est compromis vous pouvez pas faire confiance à windows non plus donc il ya un moment où il va falloir collecter le plus proche possible du disque et le plus proche possible du carnel et de la zone noir finalement pour avoir des résultats cohérents et reproductibles c'est pas du tout la même chose des fiers orc qui va devenir plus des artefacts bruts il faudra faire un traitement en plus par dessus d'autres questions il ya quand même beaucoup de compétences très techniques ça a l'air assez compliqué mais est ce que quand tu arrives à un niveau de compétences vraiment professionnel c'est un métier qui on va encore évoluer à tendance à beaucoup évoluer ou c'est quelque chose peut dérouler il ya une partie que tu déroules typiquement il ya des artefacts qui sont là depuis windows xp qui n'ont pas changé après il ya des artefacts qui sont introduits à chaque nouvelle version de l'os et bien sûr à chaque fois que tu as un file system un type de device etc tu as toujours des techno qui sont nouvelles donc si tu me dis tiens va prouver que telle personne elle s'est authentifiée sur facebook avec sa yubiki il va falloir que je fasse du forensic de du proto qui va bien de la façon de store et les clés etc et que j'arrive à prouver toute la chaîne donc après c'est vraiment du spécifique coup par coup d'autres questions un peu la question précédente mais du coup le est-ce que il ya des cas où t'es amené à dire ben non je peux pas je peux pas répondre à votre demande enfin je peux pas être infirmé ou confirmé tout à fait le cas où tu vas domper un windows et c'est un linux non je plaisante mais typiquement oui il ya des fois où on n'a pas les artefacts il ya des fois où c'est pas la bonne machine que tu as récupéré par exemple c'est un cas tout bête la personne a deux machines tu dis allez chercher la machine de ces personnes et ils saisissent pas la bonne là c'est pas de bol mais tu peux pas répondre à la question ou tu as un cas qui est très désorienté web et tu as plus les artefacts web tu peux prouver qu'il ya eu de la préparation mais tu peux pas prouver qu'il ya eu de l'exfiltration alors après tu vas te baser sur des éléments externes au système et là ça dépend de la maturité de ton entreprise si tu es en PME tu n'auras pas d'équipement de supervision de ton réseau et ça serait un peu mort il faut savoir que windows des fois même quand tu n'as pas la réponse windows te tient des snapshots de la machine du coup tu peux aller chercher dans les snapshots des vieux états donc des fois on a des utilisateurs qui supprime tout pris de panique et puis en fait on remonte quand même aux problèmes merci et puis on remonte les